Plusieurs festivals de films ont pour emblème des animaux. Le FNC à Montréal a sa Louvre, le Festival de Berlin a son ours, le Festival international de films Fantasia a son cheval noir. Le cheval noir qu'on retrouve dans les légendes québécoises, qui représente tout l'imaginaire du cinéma qui se fait ici. Le cheval aussi, par sa fougue, par sa répédité, par son ardeur au travail, représente bien aussi le Festival international de films Fantasia. En 1700 qu'il n'y avait pas d'église, même pas de paroisse, pas de curé. Yves La Joie était obligé d'aller dans les villages autour pour les mariages, les funérailles, Noël, Pâques. Le curé Panet a été nommé. Jeune, dynamique. Dès qu'il est arrivé, il a décidé de faire bâtir l'église. Et bâtir une église en 1700 qu'eux, pas facile. Des grues sont rares, puis les pépines encore plus. Fait qu'un soir, où ce que le curé, probablement trop stressé, il ne dormait pas, il implorait le ciel d'avoir de l'aide. Une femme apparue, blanche, très, très blanche. Elle s'est présentée comme étant Notre-Dame de bon secours. Elle a dit au curé Panet, « Je vais te munir d'un cheval pour tes travaux. » « Le curé Panet s'endort. » « Mais surtout, surtout, juste une règle. » « Jamais débrider le cheval noir. » « Parce qu'on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. » Le curé Panet s'endort. Au petit matin, il se réveille par des bruits. Il se demande s'il a rêvé toute cette histoire-là ou pas. Alors, m'enlevant les yeux, il voit un gros, un beau cheval noir accroché à l'arbre juste devant lui. Il s'approche du cheval, passe sa main dans la crinière. Le cheval a eu un frisson dans tout son corps. Quand les ouvriers sont arrivés vers 5 heures du matin, il a présenté la belle bête noire à ses ouvriers. Puis il l'a confié à Germain. Germain à Fabien, son ouvrier, le meilleur. En lui expliquant de jamais, jamais débrider le cheval. Les travaux ont commencé. Le cheval était fort, ça ne se pouvait pas. Il mettait des charges incroyables dans la charrue derrière. Comme si de rien n'était. Il ne touchait à peu près pas à terre. Les travaux allaient bon train. Un jour, peut-être pour un mariage ou un baptême, je ne m'en souviens plus, Germain a dû s'absenter. Mais il a confié les travaux à Rigaud. En disant à Rigaud, n'oublie pas, il ne faut pas débrider le cheval. Le cheval travaillait fort. Puis Rigaud était fier. Il pensait que c'était son propre cheval. Il le faisait travailler. À un moment donné, près d'une rivière, la rivière à la tortue, il faisait bien chaud cette journée-là. Rigaud s'arrête pour boire un peu. Puis il voit que le cheval ne boit pas. Il a décidé, le coquin, d'enlever sa bride. La bride aussitôt enlevée, le cheval est parti. Sur le chemin du roi, il a croisé le curé Panet. Le curé Panet, avec des grands gestes, puis des grands signes de croix, il a essayé de faire arrêter le cheval. Mais le cheval a viré au nord, puis il a foncé dans le rocher, tout près du fleuve. Il a fendu le rocher en deux. Des flammes, une odeur de souffle est restée. Puis le cheval, je devrais dire le diable, parce que c'est ça qu'il était, le diable. Il est disparu, puis il est retourné en enfer. Pauvre Rigaud. Ça a l'air que même aujourd'hui, Rigaud n'est pas capable de regarder les chevaux, les chevaux noirs, dans le blanc des yeux.